Générique 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 Messieurs, Dames, comme vous le savez, la grande actualité reste dominée par ce conclave ou cette rencontre des leaders de l'opposition à Lubumbashi il y a quelques jours. Ils ont produit un communiqué final sous forme de revendication pour la ténue effective et paisible des élections en décembre 2023. Ces quatre leaders de l'opposition vont tenir une grande marche à Kinshasa le 13 mai prochain pour faire prévaloir leurs revendications. Mesdames et Messieurs, c'est cela la grande question d'actualité qui fera l'objet de cette émission. L'actualité en outre reste dominée par ces nouvelles Assemblée nationale. Les députés nationaux examinent le projet de loi instituant la réserve armée de la défense. Jeudi, à travers une correspondance, le rapporteur de la Chambre basse a invité les élus du peuple à une séance plénière sous cette question, donc à l'Assemblée nationale. Suspension du DG de la Snelle pour le professeur Jacques Njoli. Il faut déclarer la Snelle en faillite pour la privatiser. L'État est actionnaire unique. S'il y a des problèmes, il faut ou il fallait les poser au gouvernement et non au DG, estime Mme Geneviève Inagossi, députée nationale. Quelques organisations de la société civile appellent à l'intervention de Christophe Mbosso pour la libération de Mwanga Chouchou. Selon ces structures, l'arrestation du député national Édouard Mwanga Chouchou-Izi n'a aucun sous-bassement juridique. Parmi ces structures se trouve Il est temps, Téléma Peuple Front Citoyen pour la défense de la Constitution Justice, for Human Pamujan Nguvu et Union Fait la Force. On va se rendre dans le Lualaba. 40 chefs d'établissement scolaire suspendus pour détournement de la prime de gratuité de l'enseignement. Adolphe Mouzito et Delis et Sanga sont prononcés également sous les propos de M. Paul Kagame, qui remettait en question les frontières héritées de la colonisation comme source de conflits dans la région de Grand Lac. Voilà les quelques lignes d'actualité qu'on a prévues ce matin. Mesdames et messieurs, je suis avec deux invités, deux éminents invités qui nous font toujours l'honneur, qui donnent toujours de l'épaisseur à cette émission que vous aimez tant. Grandes tribunes, je suis avec M. Richard Bondo. M. Richard, c'est une nouvelle fois un immense plaisir pour notre public d'être avec vous dans cette émission. Un plaisir partagé. Merci beaucoup M. Richard Bondo, M. Jean-Félix Senga. C'est aussi un très grand plaisir d'être aussi avec vous dans cette émission. Grandes tribunes. Un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions d'actualité à commenter ? Prenons les propos d'abord de M. Paul Kagame sur les frontières héritées de la colonisation comme source de conflits dans la sous-région. Maître Bondo. Merci beaucoup M. Jean-Félix Senga. Je crois que Kagame a fait, a entonné ce que les littéraires appellent le chant du cygne. C'est-à-dire qu'il est vers sa fin, il sent sa fin prochaine. Venir. Et puis, il se permet de prendre son bâton de nomade comme ses ancêtres pour aller au Bénin et cesser de revendiquer les FDLR, qui sont ses compatriotes, que lui qualifie de génocidaire, alors que lui est le vrai auteur du génocide rwandais en 1994 avec James Kagame, avec Kayoumba Niamuassa, avec Karegeya qui l'a tué en Afrique du Sud et beaucoup d'autres qui étaient à la base de ce génocide rwandais. Et puis, j'estime qu'il a raison, il a tort, complètement tort. Non, Kagame n'a aucun niveau. C'est un enfant abandonné dans la rue, il a grandi en Ouganda dans la rue, il ne connaît pas ses parents. Il ne connaît pas ses parents, c'est un enfant de la rue. Il n'a pas étudié, il n'a aucun niveau sur le plan de la conscience historique qu'il lise au moins les livres ou les ouvrages de son homonyme « Feu, professeur Kagame de l'université de Boutard ». Un grand historien, il n'a jamais écrit ça dans ses ouvrages ni dans ses enseignements. Alors, il y a des Belges qui ont écrit, il y a pour chez nous Ndaïuel qui a écrit, il y a le professeur Tchibankalala qui est passé hier avec Mouyaya dans une conférence scientifique à l'Unikin dans la salle Monekoso. Donc, je crois que comme il n'a pas de niveau, c'est un inculte. Il se permet de rêver et il rêve au moment où il sent sa fin prochaine. D'accord, M. Bondo. M. Jean-Félix Singa, quel est votre commentaire par rapport au propos de M. Paul Kagame ? Mon commentaire est simple, c'est qu'aujourd'hui, M. Kagame a tourné pratiquement en bourrique tous ceux qui l'ont soutenu pendant toutes ces années parce qu'il n'avait qu'un seul fonds de commerce, la présence de FDLR sur le sol congolais. Aujourd'hui, c'est lui-même qui change. La véritable raison, la motivation qui l'a toujours poussé à agresser la RDC, c'est le fait que la RDC aurait cette ère que Kagame voudrait reconquérir. Pourtant, si on suit de très près, parce que la plupart de ses frères qui essaient d'évoquer les sujets, ils remontent en 1885 à la conférence de Berlin. Pourtant, à la conférence de Berlin, il n'avait pas été question de délimiter les frontières. Là, c'est seulement des Occidentaux qui ont dépassé l'Afrique, ils se sont partagés les pays. Comment tel va coloniser tel pays, tel autre. Si il y a eu un problème de frontière qui s'est posé, ça devait être en 1910. Et à cette occasion, ce sont les Allemands qui demanderaient aux Belges de leur concéder un peu de terre pour permettre au Rwanda d'avoir accès sur les lacs. Parce que tous les lacs appartenaient à la RDC. Donc, c'est la RDC qui a donné un peu de terre au Rwanda. Et si nous devrions être dans cette logique, et que nous aussi nous avions ces velléités comme Kagame, en fait, c'est nous qui réclamerons des terres au Rwanda. Par contre, nous, des pacifistes que nous sommes, nous nous enténons à ce que nos pères de l'Union africaine ont pris comme accord, convention en 1964. Ce que nous devons respecter, nous ne devons pas aller, nous devons respecter les principes de l'intangibilité de frontière. Et nous nous enténons à ça. Que Kagame, aujourd'hui, arrive avec ce bavardage du genre, eh bien, ça montre franchement que ceux qui les suivaient, aujourd'hui, courent les ridicules. Parce que pendant des années, ils l'ont soutenu dans ce sens que non, vous, vous hébergez les FDLR qui sont une menace. Pourtant, aujourd'hui, il est à démontrer que ces FDLR n'existent même plus à la frontière de la RDC face au Rwanda. Dans la Mouka, dans la Mouka, certaines langues vous reprochent de ne pas suffisamment condamner l'agression rwandaise. D'autres même vont plus loin pour dire que cela serait à réfléchir que peut-être que vous seriez de connivence. Que dans la Mouka, on ne nous condamne pas. On ne nous condamne pas suffisamment. C'est suffisamment cette... Ce serait étonnant que quelqu'un dise ça. Vous seriez de mèche. Parce que quand, il faut l'avouer, le président élu Martin Fallot a commencé à taper sur le Rwanda à condamner Kagame, personne du pouvoir n'osait le faire. À ce moment-là, au pouvoir, on disait que Kagame était un ami. À ce moment-là, au pouvoir, on disait que Kagame, c'était quelqu'un de fiable, quelqu'un à qui on pouvait se confier, donc collaborer avec ses collaborateurs fiables. C'est ce que l'on déclarait au pouvoir. Mais à ce moment-là, la Mouka tapait fort sur le Rwanda et sur le Kagame. Excusez-moi, on va prendre notre sujet du jour rapidement. Conclave de Lubumbashi, communiqué final, quid des revendications des quatre leaders de l'opposition. On va lire ce qu'ils ont demandé à la nation pour qu'il y ait des bonnes élections en 2023. Ils demandent notamment la réforme de la Cour constitutionnelle, la réforme de la loi électorale, la réforme de la CENI, les animateurs de la CENI doivent être modifiés, changés. Je veux dire, l'audit du fichier électoral par un organe externe, pour ne citer que cela, à l'heure qu'il est, est-ce que ces revendications peuvent-elles être prises en compte ? Comment, dans quel délai et par quel mécanisme on peut le faire ? Parce que justement, cela se fait conformément à la loi, conformément à la constitution, désignation des membres de la Cour, désignation des membres de la CENI, loi électorale. Tout cela respecte un cheminement légal. Comment, dans combien de temps, quelle faisabilité ? Est-ce qu'on ne risque pas de verser dans un second glissement ? Maître Bondo, quelle est votre lecture d'abord de ces revendications de l'opposition ? Ma lecture, c'est que c'est un piège tendu aux institutions républicaines pour les contraindre à un glissement. Parce que les quatre personnages qui étaient sous la houlette de leur hôte, Moïse Katoumbi Al-Bombashi, qui les a pris en charge, logement, manger, tout, transport. M.E. Transport. Oui, oui. Al-Bombashi, c'est des gens qui sont allés mendier chez Katoumbi. Mais ils ne pouvaient que lui donner satisfaction pour des revendications sans-ethnique qui viennent d'un métèque. Katoumbi est un étranger disqualifié pour être candidat président. Parce qu'il y a le contentieux de candidature qui va venir. On va l'éliminer parce qu'il n'a aucun parent congolais. Aucun. Même sa maman. Non, sa maman est de la Zambie. Lui-même le dit, il y a des vidéos. Lui-même le dit dans son anglais approximatif, qu'on appelle en Chuluba, chez nous, là, on appelle au Kassai, qu'on appelle cet anglais-là, Tchinkabang. Alors, il parle un anglais approximatif. Et dans son anglais approximatif, il dit, « Je suis zambien. » Donc, je suis zambien. Je suis chez moi. Mes parents sont d'ici. Quels sont ses parents qui sont de la Zambie ? Son père étant juif, grec, israélien, italien, machin. Est-ce qu'on ne sort pas du contexte peut-être de ses propos ? Non, mais lui, quand il saisit les wagons de la SNCC à Osaka avec les produits de la GECAMINE à l'exportation, Le saisissant s'appelle Moïse Katumbi, zambien, à l'Ousaka. C'est vérifié ? Oui, oui, c'est vérifié. Il ne l'a jamais contesté. Moi, je ne comprends pas comment ceux qui se présument congolais peuvent répondre à un appel d'un métèque. C'est-à-dire un sujet étranger infréquentable. Que Kabila Laurent, le Mzé, ne tolérait pas. Et il avait foui pour résider en Zambie. Mais c'est à l'avènement du président Kusakedi ? Non, c'est à l'avènement du président Kabila Józé. A repris son passeport pour revenir au Congo. C'est sous Kabila Józé que Moïse Katumbi est devenu gouverneur, membre influent du PPRD. Donc c'est Joseph Kabila qui a octroyé... Oui. Disons, Kanambe et Hippolyte. Qui a octroyé la nationalité congolaise à M. Katumbi. Est-ce que lui était congolais ? Il s'appelle Hippolyte Kanam. Moi, j'ai l'accord de 2013 sur la paix. L'accord qu'on appelle Dadi Sabéba. Oui. Je vous l'amènerai un jour ici. Parce que j'ai oublié ce matin de vous l'apporter. Je vous l'amènerai et vous verrez la signature. D'accord. On dit pour la RDC, son excellence, Joseph Kabila Kabang. Mais la signature, quand tu la lis, elle est H.Kanambe. Je pense que nous devons avoir une émission spécialisée sur cette question pour éclairer l'opinion. Pour éclairer l'opinion, moi j'amènerai l'accord d'Ali Sabéba où vous verrez. Et puis il faudrait que vos caméras balancent cette signature-là. On lira clairement H.Kanambe. D'accord. Merci maître. Je donne rendez-vous aux téléspectateurs la semaine prochaine. Vous aurez bel et bien cette émission ici à Congobeuse Télévision. M. Jean-Félix Senga, parlez-nous de ces revendications de l'opposition que vous avez écoulées sous forme de communiqué final. Merci. Dans un premier temps, il faut dire, quand les uns et les autres ont pris contact pour pondre un document commun, une proposition avait été faite en son temps qu'on se retrouve sur un terrain neutre, c'est-à-dire à Kisangani. Nous, on avait estimé que ce n'était pas nécessaire qu'on aille à Kisangani. Pourtant, tout le pays nous appartient. Pourquoi un terrain neutre ? De quoi est-ce que nous avons peur ? Et ainsi, nous, nous avons suggéré que cette rencontre se tienne à Kindou. Le premier Matata était très content. Il se sentait honoré. Il était tout à fait d'accord. Malheureusement, dans ces entrefaits, le président Moïse supplie, il dit, de deux autres, lui, il semblait être plus jeune, donc si on pouvait l'honorer, lui, ainsi de suite. C'est alors qu'on a dû changer des lieux, aller à Lubumbashi. Vous savez, la décision d'Ala Lubumbashi tombe lundi, mercredi, les équipes commencent à travailler. Donc, notre équipe avait déjà quitté Kinshasa pour Lubumbashi. Et les jeudis, tout a été fait. Ça, c'est un. Contrairement à ce que l'on peut penser. Mais il y a des informations qui s'éclent, selon lesquelles le texte final a été rédigé par le camp Katoumbi et que vous autres, vous êtes venus simplement par affaits pour avaliser cela. À part ça, Moïse Katoumbi, c'est lui qui a pris en charge tout l'ensemble de l'organisation de l'activité, logement, frais de transport, hébergement, et puis tout ça. C'est Moïse Katoumbi qui a pris en charge tout ça. Pour peu, je lui étais en chapeau. J'allais... Il est siégé en chapeau. C'est-à-dire que c'est moi le chef. J'allais bondir sur ça, parce que j'ai entendu Maître Bondo... Même le transport, on vous a... J'ai entendu Maître Bondo dire, ni de près, ni de loin, cela est faux. Je voudrais encore remonter à l'époque quand nous étions ensemble avec tout ce monde-là au niveau de l'AMOCA. On avait fait croire, on avait fait circuler des rumeurs, de bruit comme quoi Katoumbi était financier de l'AMOCA. Oh et fort, j'affirme, Katoumbi n'a jamais financé l'AMOCA. Vous vous souviendrez même en ce temps... Je m'excuse, vous vous souviendrez même en ce temps, nous étions encore avec le premier Mouzito, il était monté au créneau, sur RFI, il avait parlé pour dire que Katoumbi n'a jamais financé. Deux jours après, c'est Katoumbi qui passera à la radio RFI pour confirmer le propos de monsieur Mouzito. Katoumbi n'a jamais financé l'AMOCA. Il faut qu'on s'en tienne à cela. Deux, le voyage de Lubumbashi, Katoumbi n'a payé le frais à personne. J'ai même quiconque a défi de Katoumbi qui peut démontrer le contraire. Il n'a payé les billets à personne, il n'a payé le séjour à personne, l'hôtel là-bas et même le véhicule, la Jeep là que le président élu a utilisé. On l'a loué sur place à 350 dollars par jour. Katoumbi n'a pas payé. Il n'a même pas mis à notre disposition des véhicules pour les déplacements. Je vous l'ai dit, je vous dis la frange vérité. Donc, déchirer cette idée, les gens souffrent souvent d'un complexe. Quand quelqu'un a l'argent, on croit que tout le monde a un prix, tout le monde peut se soumettre à lui. Non, Katoumbi n'a rien de boursé pour personne. Ça, il faut le tenir pour dire. Il ne faudrait pas continuer à se faire des idées comme si Katoumbi aurait payé les transports, aurait nourri les gens, aurait fait véhiculer les gens. rien de tout ça. Ce n'est pas ce que les généraux de Katoumbi disent. Non, s'ils le disent, d'abord c'est du mensonge. S'ils le disent, je suis désolé, appelez-moi l'un d'eux qui aurait dit ça. On fait un débat. Vous avez suivi le titre de Francis Calombo. Écoutez, Francis Calombo a toujours été un tonitruant. Parfois, il se permet certains excès sans raison. Mais néanmoins, j'affirme que Katoumbi n'a supporté personne. D'abord, quand on dit des choses pareilles, c'est parce qu'on ne connaît pas les personnes, les caractères des personnes qui sont concernées. Donc, vous vous imaginez, Katoumbi payait les billets de Fayoulu. Vous prenez Fayoulu pour qui? Est-ce que vous connaissez seulement ce monsieur? Moi, je suis sûr, M. Bondo, au moins, il a l'idée de qui est Fayoulu. Katoumbi peut payer les billets à Fayoulu, Fayoulu accepte. Il se plaît, il dit, ok, je viens, et Katoumbi le nourrit. Ça, c'est très mal connaître la personne. Des grâces. Je vous dis la première vérité. Ou Katoumbi peut payer les billets de ma tata. Entre nous, parfois, il ne faudrait pas créer certaines choses. Moi, je crois que ça, c'est un faux débat. Pour ce qui concerne le texte, vous savez, je ne veux pas aller dans... C'est parce que ce sont des amis, nous sommes ensemble, il n'y a rien de nouveau qui a été concocté là-bas. D'accord. Ce texte ici, nous disons que c'est un texte commun, mais qui n'a pas du tout été pondu par les gens de Katoumbi. On a vu à la saisie une image des gens de Katoumbi. Je suis désolé. Admettons que cela soit vrai. Dans mon téléphone ici, j'ai l'original de ce texte. C'est fait ici à Kinshasa. Par qui ? C'est fait ici à Kinshasa. Ne suivez pas le théâtre là. Ce n'était pas fait à Lubumbashi. Tout ce qui... Non. C'était fait ici à Kinshasa. À Lubumbashi, ils ont apporté leurs amendements. Et je peux aller même très loin si vous voulez. Les quelques amendements dont ils ont apporté, c'est celui, vous verrez, dans les textes de la Mouka, dans les textes de Fayoulou, à ce souvent, ou toujours, on cite nommément le Rwanda, on cite nommément Kagame. C'est tout ce qui a été enlevé là-bas. C'est ça la part des autres. Des gens de l'ensemble. C'est ça la part. Sur la dictée. C'est ça la part des autres. Sur la dictée. Ni de près ni de loin, il n'y a pas s'agit d'une dictée. Par contre, quand vous négociez, quelque part là, il faut aussi céder. Vous ne pouvez pas tout imposer. Donc, c'est ce qui se passait. Que l'on dise, on aurait supporté les gens, ce n'est pas vrai. Que l'on dise, les créateurs du texte, c'est eux, ce n'est pas vrai. D'accord. Donc, c'est notre texte. D'accord. On va revenir sur les contenus du texte, au deuxième tour de parole. Maître Bondou, vous avez dit que c'est un texte qui peut consacrer le glissement. Nous allons comprendre pourquoi vous dites ça. Oui. Nous sommes au mois d'avril. Décembre est proche. Dans huit mois. Lorsqu'il faut maintenant toucher la Cour constitutionnelle. revisiter la composition de la CNI. Ne fiche que pour la mise en place du bureau de la CNI. Ça a pris combien de mois ? Vingt-huit mois. Vingt-huit mois. Avant d'installer Cadima. Avant d'installer Cadima. Mais la Cour qui publie les résultats définitifs. Vous vous imaginez ? Ça peut être quoi. Parce que la CNI qui publie des résultats provisoires. Ça nous a pris vingt-huit mois. Vingt-huit mois. Mais la Cour qui publie les résultats définitifs. Là où il y a l'étranger Katoumbi. Candidat président. M. Jean-Félix vient de dire ici que c'est les autres qui ont enlevé cette partie-là de condamnation de Kagame et du Rwanda sous les quatre. Oui, c'est pour vous dire lui maintenant fait un aveu. Katoumbi n'a jamais condamné l'agression rwandaise. Fayoule, oui. Mais Katoumbi. Jamais. Mais ce sont ses beaux frères. Comment va-t-il les condamner ? Ce sont ses beaux kilos. Comment va-t-il les condamner ? Lui-même étranger. Tous les parents étrangers. Donc, disqualifiés par la Constitution. Pouvez-vous me lire l'article 50 alinéa 2 de la Constitution ? Article 50. Alinéa 2 de la Constitution. Alinéa 2. Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sous le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les Congolais excepté les droits politiques. Point. Excepté les droits politiques. Katoumbi a tous les droits trafiquants, entre guillemets commerçants. Il a ce droit de tenir un passeport congolais. Il a ce droit. Mais exercer les droits politiques, non. Et les droits politiques sont définis où ? À l'article 5 dernier alinéa de la Constitution. Là où l'on parle de la souveraineté du peuple. Article 5. Dernier alinéa. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles. Électeurs et éligibles. Dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais des deux sexes âgés des 18 ans révolus et jouissants de leurs droits civils et politiques. Tous les Congolais. Maintenant, aller à l'article 11. Article 11. Oui. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance... Toutefois, lisez bien ça. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais sauf exception établie par la loi. Voilà. Les droits politiques. Quels sont ces droits ? C'est les droits prévus au dernier alinéa de l'article 5. Le droit d'être électeur et éligé. droits politiques. Les étrangers, non. Seuls Congolais. C'est dit même aux seuls Congolais. Et qui sont Congolais ? C'est les Congolais comme toi et moi. Donc, si on s'en tient à cet arsenal juridique, la loi Tchani n'a vraiment pas de place ? Non, la loi Tchani parce que quand vous lisez le dernier alinéa de l'article 5, on vous renvoie à la loi. Même l'article 11 que vous venez de lire vous renvoie à la loi. Donc, la loi vient expliciter ce que la Constitution n'a pas clairement été dit. C'est ça. Donc, la loi Tchani est importante parce que dans la Constitution de 1984, 1984, on s'en soumise à l'article 7, on dit peut être candidat président de la République Zahiroi de père et non Zahiroi d'origine, virgule, c'est-à-dire de père et de mère Zahiroi. Mais c'est ce bout-là de phrase qui a été enlevé dans les tripatouillages de Sun City avec tous les infiltrés, les gens mixés, malaxés, voilà un peu où on en est arrivé. Mais la loi Tchani vient pour expliciter ce que la Constitution a déjà dit. A déjà dit. Mais à part le fait que pendant quelques minutes, une minute seulement, à part, vous avez parlé de désignation des membres de la CENI, à part cette alinée, il y a aussi la co-constitutionnelle, il y a la loi électorale, vous pensez aussi que ce n'est pas possible, faisable dans un délai relativement court ? Non. La session ici, elle se termine le 15 juin. La session parlementaire, elle se termine le 15 juin. Et il ne reste plus que la session de septembre. Septembre, on est à trois mois des élections générales. tant qu'on n'aura pas le temps. C'est eux qui tendent pour dire non, tu sais que tu veux glisser, mettez-nous autour d'une table pour que nous puissions aussi juger. Parce qu'ils sont fauchés. Qui de tout ce monde-là a l'argent de battre campagne ? Merci, merci beaucoup. Parce que l'étranger sera disqualifié ou contentieux des candidatures. Il y a d'abord une première phase où l'on tamise les candidatures. D'accord. à cette phase-là, Katoumbi sera éliminé. D'accord, maître. De tout. Moi, je ne sais même pas pourquoi les Congolais vont se frotter à ce type qui sera disqualifié d'office automatiquement. Parce que lui, il est étranger au sens total du mot. Il n'a aucune goutte de sang. Congolais. Congolais. Aucune goutte de sang. Congolais. père lui-même l'avoue. D'accord. Merci beaucoup. Mère lui-même l'avoue. On revient. Il est un zambien. Je suis zambien. Je reviens à vous incessamment, maître Bondo. M. Jean-Félix Senga, est-ce que vous pensez faisable toutes les revendications que vous faites dans un délai relativement court de telle sorte qu'on ne puisse pas tomber dans les glissements comme l'a dit maître Bondo ? Je suis en train de suivre là un raisonnement à l'huile d'épaisse selon la manière de faire de l'huile d'épaisse. Aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un de l'huile d'épaisse que ce gouvernement n'a aucun pilon, n'a rien fait, quatre ans durant, ils ont tournoyé. Aujourd'hui, la misère du peuple est devenue tellement prononcée. le franc congolais s'est déprécié. Vous êtes de la maison ou d'épaisse ? Bref, tous les paramètres... Vous êtes de la maison ou d'épaisse ? Tout à fait. Allons-y. Le déboulonnage de Kabila, ça ne veut rien dire. Allons-y. Quantité négligeable. Quand vous posez la question, ils vont vous dire non, ce pays, Kabila, pendant 18 ans, l'a plongé dans un gouffre. On ne peut pas tirer ce pays de ce gouffre en quatre ans. Ça, les raisonnements ou d'épaisse. et c'est anormal. Et c'est pourquoi dans ce pays, il y a des gens qui se permettent quand on demande de la politique. La politique, c'est l'art du mensonge. La politique, la politique est dynamique. La politique... pour nous, Nalamouka, la politique, c'est un art de conviction. De conviction. C'est-à-dire ? Ça fait plus de trois ans. Martin Fahoulou a mis sur la table une proposition de sortie des crises. qu'il aille le faire au CENI. Au cours de laquelle, nous nous mettions ensemble pour parler de la loi électorale, pour parler de la loi fondamentale, donc la composition même de membres de la CENI, pour parler de la Cour constitutionnelle. Ils ont fait la sourde oreille. Aujourd'hui, pensant, rire, on se réveille, oh non, ça nous amènerait au glissement. Vous trouvez ça normal ? Et ça, c'est rationnel ? Ça, c'est de la rue, c'est de la mesquinerie. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas correct. On ne demande pas un quelconque glissement. Tout ce dont on a besoin, l'UDP serait le meilleur défenseur de ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y ait des élections transparentes, impartiales, apaisées. L'UDP serait battu pour ça. Mais comme la politique et les dynamiques, c'est l'art du mensonge, eh bien, quand on arrive aux affaires, on oublie tout ce pourquoi on s'est battu, tout ce qu'on a eu à revendiquer par le passé. Aujourd'hui, on commence à chercher à tripatuer et vouloir dire non, si on essaie d'appliquer toutes les revendications que l'opposition a faites à Lubumbashi, on va ouvrir un couloir pour un glissement. Non. Non. D'ailleurs, pour ce qui nous concerne, nous avons déjà apprêté tous les documents pour ce qui concerne la CENI, pour ce qui concerne la loi électorale, pour ce qui concerne le calendrier, pour ce qui concerne la loi des opérations d'identification, enrôlement, au niveau de l'AMCOA, nous avions tout préparé. Donc, nous avons toute la matière là-bas. Nous pouvons considérer ce qu'ils ont fait, ce qu'il y a, c'est aussi leur part, leur participation. Vous êtes préparé déjà au dialogue. Nous sommes, c'est depuis longtemps que nous avons sollicité cela. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, les gens déforment, dé tournent, cherchent à se réfugier dans le mensonge en disant, ils cherchent à nous conduire vers un glissement. Loin de nous, la manière dont l'opération d'identification d'alôlement se déroule sur le terrain. ça garantit qui ? Ça garantit qui ? Est-ce que c'est crédible que nous pouvons avoir des bonnes élections dans ce pays ? Parce qu'après tout... Il vous accuse de s'allier à un étranger, mais... Non, bon, là je veux dire ceci. M. Katumbi... Non, même Fayoul... Même Fayoul devient étranger. Non, mais Mouzit le dit. M. Katumbi... Oui ? D'abord, M. Katumbi... Le parti de... M. Katumbi... Nouvel élan. Nouvel élan. Ils l'ont dit ? M. Katumbi... Parce que on interdit maintenant à Fayoul... D'engager la Mouka. D'engager la Mouka et même d'aller dans le banc d'Ondou parce que le père dont il s'est réclamé, c'est Mouzit qui lui a donné le nom. Ce qui veut dire que ce monsieur... Moi, ce que je regrette, M. Katumbi... C'est que mon ami Jean-Félix... D'abord, c'est moi qui ai la parole. Je ne comprends pas que c'est... Ce soit collé à un étranger. Mais comment est-ce ? On va revenir à vous. Disons ceci. M. Martin Fayoulou et Mouzitou ne se sont connus comme personne. Ils se sont parlé pour la première fois. C'est en 2018. Ils ne s'étaient jamais connus avant. Mais entre-temps, en 2015, Martin Fayoulou était parti à Fatoundou voir son oncle paternel et le jeune frère de son père qui est vivant, qui est là-bas. Comment Mouzitou aurait donné à Fayoulou un père ? Quand ce voyage-là avait été organisé, est-ce que moi, je n'étais pas du nombre ? À ce moment-là, Fayoulou ne connaissait pas Mouzitou. Il ne se parlait jamais avec Mouzitou. Donc, comment vous pouvez mordre un montage aussi bas, maître ? Comment vous pouvez mordre ? Comment vous pouvez croire un montage aussi bas ? Et puis, Mouzitou a été élu. grâce à Martin Fayoulou ? Mouzitou a été lapidé à Kikwit. C'est quand Fayoulou a levé sa main, la preuve, maître, vous êtes quelqu'un de très intelligent, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez que pour être élu, pour que quelqu'un soit éligible sur la liste des élections, il va falloir, il fallait que son parti réalise le quotient de 1%. Vous le savez, les partis de Mouzitou avaient réalisé. Ils n'en avaient pas réalisé. Vous comprenez ? Donc, vous ne pouvez même pas. Mais c'est quand Fayoulou a présenté Mouzitou à Kikwit que le peuple l'a accepté, on l'a voté. Ce n'est pas Mouzitou de dire j'interdis à Fayoulou. Non, mais... Mais pourquoi c'est une blague de mauvais... C'est une blague de mauvais... Pourquoi c'est idée de Fayoulou ? Il n'a aucun député de Bandoune. Aucun. D'abord, ce qui nous est arrivé... La séconstruction de la Loukoung. Cette question... Il a été battu à plate couture par Eliezer. Cette question, vous ne la poserez pas, Maître... Maître Bandoune. Maître, vous ne nous poserez pas cette question. La séconstruction de Loukoung. Fayoulou était candidat. A-t-il fait la campagne en tant que candidat député ? Il ne l'a pas fait. Maître... Mais il est élu. Donc, ne vous en lisez pas dans cette histoire. Vous voulez parler de Katoumbi ? Merci. Moi, je vous demande de mettre un peu de l'eau dans votre vin. Si vous voulez parler de Katoumbi, vous voulez ridiculiser votre chef ? Non. Oui. Comment ça ? Celui qui a donné les passeports à Katoumbi de revenir au pays, c'est M. Félix ? Non. Doucement. La mensuétude de notre président. Je continue. Non, je continue. Celui qui lui a donné les passeports pour revenir, celui ? Le parti politique de Katoumbi vient d'être créé. Il n'a même pas deux ans, ce parti-là, vient d'être créé. Il n'y a pas deux ans. Quand vous dites, vous, vous saviez qu'il était étranger au consort. Moi, je crois qu'au niveau de la loi, on aurait bloqué qu'un étranger crée un parti politique. Mais vous avez agréé ce parti politique parce que celui qui était au ministère de l'Intérieur, c'est lui de piste. De quoi nous parlons ? Ne dites pas des choses pour chercher à plaire aux gens. Mais par contre, éclairons le peuple qui comprenne les choses telles que se déroulent. Merci beaucoup, M. Jean-Félix. J'ai compris que vous ne savez pas attaquer la déclaration de Louboumbachi. Merci beaucoup. C'est ainsi que vous vous en prenez sur Katoumbi. Merci beaucoup. Moi, je ne suis ni de son parti ni de son défenseur. Merci beaucoup. Je n'ai pas à prendre parti en ce qui le concerne. D'accord. Moi, je suis ici pour la déclaration de Louboumbachi. S'il vous plaît. Elle est fondée et cette déclaration, si nous voulons l'appliquer, nous ne l'allons pas faire un glissement. S'il vous plaît, M. Jean-Félix, je reprends la parole. Je veux revenir à vous. M. Bondo, avant que vous nous puissiez donner, j'aimerais qu'on puisse, on va rester sur une question de droit, la procédure pour la désignation des membres de la Cour constitutionnelle du point de vue de la loi. Mais avant de reprendre ça, est-ce que vous pouvez prouver la nationalité étrangère de M. Fayoulou avec quelques éléments d'information qui prouvent que M. Fayoulou... Le fait même que le parti de Mouzite, Nouvel Élan, qui a cheminé depuis 2018 avec Fayoulou, que ce parti dise nous ne pouvons pas confier le destin de notre pays aux étrangers dans des mains pas sûrs du tout. Cela veut dire quoi ? Ils ont découvert que M. n'a rien de Congolais. Et ça rejouit la constitution que vous venez de lire que les droits politiques sont réservés aux seuls Congolais. Or Mouzite, Fayoulou, n'est pas Congolais. Comment voulez-vous ? Vous n'êtes que vous, Fayoulou. Vous n'avez ni frère, ni soeur à Kinshasa, ni dans le bandou, ni cousin, ni oncle paternel, ni oncle maternel. Vous n'avez personne, donc ? Depuis, vous savez, à la conférence nationale souveraine, ils étaient dans une organisation de la société civile qu'on appelait Forum, dont le leader était... Ils étaient à quatre. Le tondoulapala, Louis Fayoul, mon ami Zamundu, maître Zamundu. Et un quatrième que j'oublie, ils étaient à quatre. Depuis 90, il n'y a jamais eu de fête chez Fayoul où l'on invite les Congolais. Mariage. Ou, par exemple, des événements améliorés comme décès d'un parent, un proche-parent, un frère, un cousin. Quand son enfant, son mari, c'est à pointe noire pour que les Congolais ne viennent pas découvrir qui sont les invités, pourquoi ils nous cachent une cérémonie heureuse, le mariage de son enfant ? Pourquoi ça doit se tenir à pointe noire et noire à Kinshasa ? Parce que les parents habitent Kinshasa. Lui habite Kinshasa avec madame son épouse. Mais leur enfant, son mari, on organise la fête à pointe noire où les Camerounais et les Sénégalais sont invités. Aucun Congolais. Mais parce que maintenant, rien n'est caché avec la nouvelle technologie, tout le monde peut filmer, on balance ça et on atteste, voilà, ça se tient à pointe noire, loin de la capitale, Kinshasa. D'accord. ce sont des présomptions. Ça fait réfléchir. Oui, ce sont des présomptions que moi, j'appelerais même irréfragables. Que monsieur est un étranger. D'accord, maître. Qui est venu chez nous. La procédure, la cour constitutionnelle, pendant même deux minutes. Oui, la cour constitutionnelle, c'est qu'il y a trois qui viennent du président de la République, trois qui viennent du Parlement, trois du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut que les trois institutions sélectionnent leur candidat à présenter au président de la République pour son ordonnance. Et c'est pour cela que je dis, ça prendrait beaucoup plus de temps. Il faut que le Parlement soit en concret, c'est ça ? Oui, oui, pour désigner les gens qu'ils envoient au président de la République, ça peut même au niveau du bureau, au niveau de leur bureau respectif. Ça va prendre beaucoup de temps. Monsieur Jean-Félix Senga, sur la cour constitutionnelle, bon, déjà, à la Mouka, vous ne connaissez pas le mandat du président Tissé Kedi, vous ne connaissez pas ce Parlement, vous ne connaissez pas non plus cette CENI. Comment vous allez, comment vous pouvez procéder avec des institutions que vous estimez illégales ? Comment vous comptez travailler avec ces institutions pour désigner des animateurs de ces institutions ? Cette question est apparemment savante. Comment ça ? Elle est savante, mais sinon, elle est apparemment savante, sinon elle n'est que tendancieuse. Tu sais, qui dit que c'est un président de fait ? Qui ne le reconnaît pas comme ça ? Nous le reconnaissons comme étant un président de fait parce qu'il n'a pas été élu. Mais c'est un président de fait qui engage la RDC à l'extérieur. Ce n'est quand même pas Fayoulu. Ce n'est quand même pas moi. C'est Tissé Kedi. Alors, vous me posez cette question sur le bas de quoi ? Ça, c'est... C'est ça, l'UDPS. La rue des l'UDPS. Mais je voudrais d'abord, avant d'en venir à cette histoire de la Cour constitutionnelle, rebondir sur les présomptions évoquées par Maître Bondo qu'on peut balayer du revers de la mer. Comment ça ? Au moins, moi, j'ai assisté plusieurs fois au deuil dans la famille des Fayou. Moi ! À moins que moi, je devienne menteur. Moi, j'ai assisté à des mariages à Fadel, à Seignes. Aucun Camerounais, aucun Sénégalais ? Aucun. Aucun. S'il y avait Camerounais, s'il y avait un Camerounais, ça devait être le frère de sa femme. Le grand frère de sa femme, Jean-Claude. Il est pasteur ici à Kinshasa. Aucun Camerounais. Aucun Sénégalais. Je peux même citer les Congolais qui étaient là avec leur femme. Moi, je connais la grande sœur de Fayoulu qui vit à Lemba. Je peux... Maintenant, on termine l'émission, je te prends, je t'amène sa grande sœur. Ma maman passe à Sous-la-Venis-Kayangé, à Lemba. Moi, j'ai été... là-bas, plusieurs fois. Depuis 2012, que moi, on est ensemble. J'ai été chez sa grande sœur-la, ma maman passe à Kayangé, à Lemba. Et d'ailleurs, par colère, un jour, on était surpris, on était à Fadel, on a vu une émission. C'est cette dame-là qui faisait une émission parce que fâchée pour dire, moi, mon père, Gérard Fayoulu, devient Sénégalais depuis quand il faisait une émission pour démontrer que son père n'a jamais été Sénégalais. Il est Congolais. Maître, comment vous pouvez vous laisser entraîner dans ces mensonges comme ça ? Non, Jean-Félix, connaissez-vous Maman Marie ? Pardon ? Connaissez-vous Maman Marie de l'Écidé ? La pauvre, oui. Massémi. Oui. On peut créer aussi d'autres sœurs. Non. Maître, à ce moment-là, quand je connaissais la sœur de Martin Fayoulu, il n'y avait même pas il y a d'un jour qu'il peut être candidat président. Jeudi en 2012 que moi, j'ai été chez cette femme pour la première fois. Donc, on n'invent pas des histoires. Moi, je connais beaucoup de neveux de Fayoulu ici à Kinshasa. Je peux t'en citer, on peut appeler. Il y a quelqu'un qui ici, presque à côté de ton bureau là, il a une agence à lui ici au Botour. Mais non, de quoi nous parlons ? Ça, il ne faut pas suivre. Aujourd'hui, c'est Mouzito qui devient votre ressource d'inspiration. Il fallait que vous lui donniez quand même le pouvoir. Parce qu'il est de Bandoumdou, une province dont se réclame Fayoulu. Oui, Mouzito est pendé, Fayoulu est m'balla. Mouzito est pendé, Fayoulu est m'balla, c'est aujourd'hui Mouzito qui va vous renseigner sur le Fayoulu. Le combat que Mouzito endosse aujourd'hui en politique, c'est celui-là. Moi, je comprendrais, je vais dire qu'en fait, c'est ce qu'a toujours été pour moi, d'après moi, quand j'étais à l'Ide-PES, le combat de Pallou. Le Pallou, ça a toujours été cette épine sous les pieds de la véritable opposition. C'est ce que Mouzito commence à jouer. Il veut être cette épine sous les pieds du véritable opposant de ce pays, du véritable espoir de ce pays, de ce peuple. Merci beaucoup, M. Jean-Félix Senga. Fayoulu ne représente aucun espoir. Non, par contre, moi, je suis en train de lire la peur. La peur du fait que tous les candidats potentiels, vous voulez les éliminer en les étiquetant étrangers, sénégalais. C'est du politiquement correct, M. Jean-Félix. C'est la peur. Non, c'est du politiquement correct, c'est pas la peur. un candidat qui n'est pas valable, qui ne pèse pas. Vous avez un candidat qui ne pèse pas. Un fraudeur. Aujourd'hui, nous sommes dans des conflits avec le Rwanda. C'est à cause de sa naïveté, à cause de son imprudence. C'est lui qui a engagé les pays dans des histoires. Aujourd'hui, il s'est répondu. en 2018, oui, parlons-en. Lorsque Mouva Sakany signe à Goma avec Djemskabarebe la révisitation de nos frontières, qui s'est-il était au pouvoir, votre allié dans le front patriotique, Kabila, était président de la République oui ou non. Vous avez créé avec M. Kabila un front commun, non ? Le PPRD, FGC. Aujourd'hui, si Tisekedi au pouvoir, c'est grâce à Kabila. Par le passé, vous avez dit merci à Kabila. Non. Nous, nous l'avons jamais appris. Non, c'est grâce à Kabila. Tisekedi n'a jamais dit merci à Kabila. Nanga l'a dit. Non, il ne faut pas s'il veut. Vous avez dit merci ici à Kabila pour vous avoir donné le pouvoir. C'est un irresponsable. Aujourd'hui, parce que vous avez peur des élections, vous avez des candidats valables, des challengers valables, dignes, méritoires. Merci. Vous voulez commencer à changer l'histoire ou non ? Vous devenez le collaborateur de Kabila. Nous, on a déjà composé avec Kabila. Je prends la parole. Nous, on connaît Kabila. Nous, on a déjà touché la main de Kabila. Mais le front pour le Congo, c'est votre organisation. Non, ça, c'est la peur qui vous fait dire. Je prends la parole, s'il vous plaît. Elle était le but du front du Bloc Patriotique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le but du Bloc Patriotique, c'est le même qu'aujourd'hui. S'il vous plaît, je prends la parole. Nous avons besoin de réunir toute l'opposition, toutes les forces, toutes les idées afin de créer une masse critique pour amener M. Félix à la raison. Je prends la parole. Vous prenez l'objectif. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est celui-là, maître. Je prends la parole. On va finir. On va finir. S'il vous plaît, mets-toi, mets-toi, Maitre Bondo. Maitre, s'il vous plaît, laissez-moi vous relancer. Laissez-moi vous relancer, s'il vous plaît. Il nous reste neuf minutes. Vous avez chacun... Mais moi, je suis d'abord content de la manière dont vous distribuez le moment de parole. Vous êtes injustes. Mais malgré ça, moi, je tiens. Mais au moins, je tiens à vous dire que votre justice est criante. Je crois que même les gens qui nous suivent se rendent compte que vous donnez plus la parole à maître qu'à moi. Parce que vous voulez qu'il dise ce qu'il dit du moment où rien n'est fondé. M. Jean-Félix... Maître, moi, moi, j'aurais peur de lui. Moi, je l'éviterai quand il commencera la matière de droit. Je connais ses valeurs intellectuelles. Là, vous allez laisser. Là, je vais laisser face d'abord, ce n'est pas mon domaine. Donc, on n'est pas venu ici pour se battre selon son domaine. Là, j'aurais beaucoup de respect au consor. Mais aujourd'hui, on l'a induit en erreur aujourd'hui pour lui mettre dans la bouche des choses infondées. D'accord, je vais finir avec vous. Je vais finir avec vous. Maître Bondo, si aujourd'hui ces revendications de l'opposition ne sont pas prises en compte, est-ce que vous ne craignez pas que nous puissions vivre le chaos ? aucun chaos. Il ne représente qu'eux-mêmes. Nous attendons le 11 mai. Nous attendons le 11 mai. Le premier test, c'est le 11 mai. Il dit que vous... Que toute la République soit dans la rue. je voudrais bien voir... Si vous avez lu le document à la marche c'est seulement à Kinshasa. Je voudrais bien vivre ça. Mais ce n'est pas seulement à Kinshasa. Oui, oui. Je voudrais voir Kinshasa dans la rue ce jour-là le 11. Est-ce que cette union des quatre opposants ne vous fait pas... Non, il y a un cinquième qu'on appelle Mukwege. Vous l'oubliez. Parce que dans leurs informations, ils disent que Mukwege est avec eux sans avoir à poser sa signature sur le document. Mais en 2018, un candidat de l'opposition a gagné les élections. Il a battu les candidats du pouvoir. Et Chisekedi a gagné les élections. Est-ce que vous ne craignez pas que ce même scénario se répète ? Non. Le président de la République lui-même a qualifié cette opposition d'opposition et a pété. Il n'y en a pas. la majorité des dents c'est ce qu'en 60 Kassavubo a appelé des Congolais à la conscience inachevée. Quand vous voyez mon ami Jean-Félix s'approcher de Katumbi qui est totalement étranger, Fayoul Indout plane sur ses origines. Ses origines. Matata lui-même là on dit qu'il serait rwandais selon le ministre des Affaires étrangères Lundaboudou. C'est une stratégie pour éliminer les candidats préjugés ? Non, c'est la constitution qui les élimine. Les étrangers n'ont pas le droit d'exercer la politique chez nous. C'est l'article 50 alinéa 2, l'article 11, l'article 5. Mais maître, honnêtement parlant, est-ce qu'il ne représente pas vraiment un poids politique ? Aucun. Poids politique. Aucun poids politique. Aucun poids politique. Il ne prend absolument rien. Non, Katumbi a tenté de faire un déplacement au Lualaba. Il a drainé quelle foule. Au Katanga al-Bumbashi, il a drainé quelle foule. Plutôt que de financer les gens pour des manifestations nocturnes avec des propos sédicieux mais qui sur terrain le soleil se couche il se lève le matin et le Congo tourne, fonctionne sous la houlette de Fachi. Comme avait dit Mende, le soleil va se lever, se coucher et la vie va continuer. Oui, la vie va continuer. Le Congo existera. Le Congo existera. Et il n'y aura rien. Ces gens ne représentent qu'eux-mêmes. Vous avez parlé de l'opposition il y a quand nous étions en rue de Pesce, nous on prenait les risques au marché. Fachi marchait. Fachi. Oui, oui. Il marchait. Il a marché en 2015. Moi, je l'ai déjà vu. Oui, il a marché une seule fois. Amdem, il s'est une seule fois. Oui. Une seule fois. Il ne s'est caché à la maison. Non, souvent quand on avait des marques il était ici. Lui était dans la rue. Ah non, de quoi nous parlons ? De quoi nous parlons ? Il n'était pas dans la rue. Il ne faudrait pas que la peur vous aveugle. Il ne faudrait pas mettre que la peur vous aveugle. Vous ne pouvez pas dire ici que tel est étranger du moment que vous, vous avez le pouvoir mais vous lui avez permis de créer un parti politique et après vous vous réveillez qu'il est étranger. Soyez sérieux ? Est-ce qu'on peut compter encore sur votre pouvoir ? Est-ce qu'il y a du sérieux ? Non, le passeport est-ce que vous trouvez ? Non, je ne parle pas du passeport. Vous dites Katoumbi est étranger mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Comment avez-vous permis à un étranger de créer un parti politique ? Comment avez-vous permis ? Non, le ministre de l'Intérieur Vous trouvez ça sérieux ? Le ministre de l'Intérieur c'était mon frère Gilbert ? C'est Gilbert ? Non. Si, c'est Gilbert ? C'est Asselo ici. Que ce soit Asselo que ce soit Gilbert c'est lui de PES. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ? Ce n'est pas normal mais on a affaire à un étranger. Donc, vous comprenez que ce qui préoccupe nos frères c'est la peur. C'est une erreur administrativaire. C'est la peur. Oui, ce n'est qu'une erreur administrative. On va corriger aux contentions. Si vous n'avez pas assisté concluez. Moi, j'ai assisté concluez s'il vous plaît. Là où mon frère Fachi pensait sans rire il dirait il disait Katumbi c'est mon frère notre frère il a beaucoup fait pour moi et pour la famille. Vous avez suivi ses propos ? Non. Oh Dieu ! Pardon ? Dans quel contexte ? Dans quel contexte ? Au rassemblement quand nous étions au rassemblement il a dit ça ouvertement il y a des gens qui ont des enregistrements il disait aujourd'hui vous arrivez au pouvoir allez vous refaites les rétropédalages vous changez vous commencez à monter des choses soyons élégants la politique demande l'élégance la politique c'est une affaire des excellences la politique n'est pas une affaire de n'importe qui qui amène n'importe quelle idée qui nous ramène vers le bas aujourd'hui Fahoul devient étranger oui mais aujourd'hui Fahoul vraiment devient étranger oui mais aujourd'hui la source la référence de l'EPEX devient Fahoul devient Fahoul et devient Mouzito d'ailleurs quand nous avons commencé le rassemblement parce que moi j'ai toujours été les premières heures jusqu'aujourd'hui vous savez que à ce moment là on ne connaissait même pas Mouzito l'homme qu'on connaissait là c'est Bofasa Djema Bofasa Djema et Mouzito se sont brouillés brouillés pour les partis vous le savez c'était pas Mouzito au début c'était Bofasa Djema moi j'étais présent moi j'avais même invectivé Bofasa Djema en lui disant vous d'ailleurs vous êtes des opposants vous on peut pas vous dire des opposants il dit Senga sachez que ce n'est pas la dynamique de l'opposition de donner aux gens des certificats d'être opposant ou pas c'est lui avec qui nous avons commencé c'est lui qu'on a connu Mouzito est tombé comme un cheveu dans la sauce vous le savez et c'est lui qui doit venir commencer à expliquer les débuts de la mouka qui est qui lui Mouzito mesdames et messieurs merci beaucoup de nous avoir suivi merci beaucoup M. Richard Bondo pour votre présence à cette émission votre participation c'est public et assez en tout cas informé sur plusieurs questions M. Jean-Félix Senga aussi merci j'espère que ce n'est pas la dernière fois ce duo c'est un duo qui fait rêver j'ai beaucoup de coups de fil quand je vous reçois sous ce plateau en tout cas mesdames et messieurs merci d'avoir été avec nous on se retrouve demain pour clôturer la semaine dans Grande Tribune portez-vous bien et à demain